Procédons à la correction des exercices 2, 4, 6 et 9 de votre livre, page 272, qui sont les exercices de base du chapitre 15. Commençons par l'exercice 2, où on va montrer qu'on a acquis les connaissances de base sur ce chapitre. Dans la première question, on vous demande de nommer les points FO et F'. Le point F qui est ici, c'est le foyer objet, le point O, c'est le centre optique de la lentille, et le point F', c'est le foyer image. Ensuite, en question 2, on vous demande de mesurer la distance focale de cette lentille, qui se note F'. Par définition du cours, c'est la distance entre O et F', donc c'est cette distance ici. Je vais donc utiliser l'échelle qui est donnée là, et je constate, c'est cette partie-là surtout qui m'intéresse, un grand carreau comme ça fait 1 cm, alors ça ressort mieux sur votre feuille, mais vous voyez que si je pars de O, il y a 1 grand carreau, 2 grands carreaux, 3 grands carreaux. Donc j'ai une distance focale F' qui vaut 3 cm, 3,0 si je veux dire, si je veux donner un résultat plus précis. Donc une distance focale F' de 3 cm pour cette lentille. Et je vous invite dans la fouet à faire cet exercice 3, l'exercice qui suit. Passons à l'exercice 4, où on vous demande, dans la première question, de donner les propriétés des trois rayons ayant permis de construire l'image A'B'. Donc on a un objet AB qui est placé devant une lentille convergente, l'image A'B' se forme ici, et donc on demande de rappeler les trois règles ou les trois propriétés. Vous retrouvez ces propriétés, page 263 de votre livre, dans le cours. Alors pour le rayon bleu, tout rayon passant par le centre optique de la lentille, le point O ici n'est pas dévié. Pour le rayon rouge, tout rayon passant par le foyer objet F émerge de la lentille en ressortant parallèlement à l'axe optique qui est ici. Et enfin, pour le dernier rayon caractéristique, en vert, qui passe par F', le foyer objet, le foyer image, eh bien, tout rayon arrivant parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image F'. Ensuite, dans la question 2, on me demande de décrire l'image A'B'. C'est une image qui est réelle car les rayons convergent en ce point-là. Deuxièmement, c'est une image qui est renversée par rapport à l'objet. Vous voyez, A'B' est comme ceci, donc dans le sens contraire de AB. Donc l'image est renversée. Et enfin, on constate ici que dans cette situation, l'image est plus petite que l'objet. Dans le prolongement de cet exercice 4, je vous invite à faire l'exercice 5 pour voir si vous avez bien compris. Passons à l'exercice 6. Dans cet exercice, on va calculer un grandissement. On a le schéma qui est donné avec la représentation d'un objet, de son image, et l'image formée par la lentille convergente. Par contre, ici, on n'a pas les rayons lumineux qui sont tracés. Dans la première question, on vous demande d'exprimer la valeur absolue du grandissement à l'aide des notations du schéma. Le grandissement qui se note gamma, ou plutôt sa valeur absolue, eh bien, d'après le cours, on a vu que c'était A'B' sur AB. C'est bien une notation dénoncée. A'B' la taille de l'image, et AB la taille de l'objet. Et grâce au théorème de Thalès, on sait aussi que ça vaut O'A' sur OA. Maintenant, dans la question 2, on nous demande de déterminer par deux calculs différents la valeur du grandissement. Donc, si j'utilise la première partie de cette formule, eh bien, la valeur absolue de gamma, ça sera égale à A'B' sur AB. Je vais regarder les distances sur le schéma. En utilisant l'échelle qui m'est donnée ici, je vois que A'B' fait un peu plus qu'un grand carreau, environ un carreau et demi. Donc, moi, j'estime ici que A'B' vaut environ 1,5 cm. Et de même pour AB, je trouve ici que AB vaut aussi environ 1,5 cm. Ce n'est pas forcément évident à voir, surtout à l'écran, mais vous, ça ressemble un peu mieux sur votre feuille. Donc, avec ces valeurs, j'ai que gamma vaut 1,5 cm sur 1,5 cm. Plutôt valeur absolue de gamma. Donc, gamma vaut 1. 1,0 avec deux chiffres significatifs. Première façon d'obtenir le résultat. Pour la deuxième façon, on sait aussi que la valeur absolue de gamma est égale à OA' sur OA. Donc, je vais mesurer sur le schéma la distance entre OA' et A'. Et entre OA' et A. Alors, quand on regarde sur votre livre pour lequel on voit mieux, on voit qu'il y a six grands carreaux. Donc, ça veut dire que OA' vaut 6 cm. 6,0 cm. Et pareil pour OA, six carreaux, donc 6 cm. Donc, le calcul donne 6,0 divisé par 6,0. On retrouve bien 1,0. Voilà. Cet exercice permet de calculer le grandissement, de savoir ce que c'est, et de se rendre compte qu'il y a deux façons de le calculer, il y a deux formules. Dans ce cas-là, vous voyez que le grandissement en valeur absolue vaut 1, c'est-à-dire que l'image est de la même taille que l'objet. Et pour finir, corrigeons l'exercice 9. Alors, on va faire le 8 dont on va fouler. On retrouve les éléments réels de l'œil et puis les éléments du modèle de l'œil réduit. Je vous rappelle que l'iris, on peut le modéliser par un diaphragme, les milieux transparents par une anticonvergente, et enfin la rétine par un écran. Pour ce qui est de l'exercice 9, première question, on vous demande pour une vision nette où doit se former l'image d'un objet dans l'œil. Je vous rappelle qu'on voit net un objet quand il se forme sur la rétine de l'œil. Ensuite, question 2, quel élément de l'œil permet de réguler l'entrée de la lumière ? C'est l'iris, qui joue le rôle d'un diaphragme, et notre iris, qui est ici, c'est toute cette partie-là de l'œil, elle s'ouvre ou elle se ferme pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Vous n'en rendez pas compte ? Une petite expérience que vous pouvez faire, vous mettez devant un miroir dans votre chambre, vous fermez les volets, vous mettez dans le noir, vous regardez dans le miroir votre œil, dans le noir vous ne verrez pas grand-chose, mais vous laissez une petite pénombre, et vous allumez la lumière. Et d'un coup, vous allez voir votre iris qui va se refermer très rapidement. et je vous ai mis un lien vidéo, vous pouvez aller voir là-dedans, dilatation de l'iris. Dernière question, quel est le rôle de l'ensemble des milieux transparents de l'œil ? Les milieux transparents de l'œil jouent le rôle d'une lentille convergente et vont dévier les rayons lumineux de manière à ce qu'une image se forme sur la rétine. Voilà pour la correction de ces exercices. Eh bien, je vous invite à passer aux exercices un peu plus compliqués, ça vous a permis de tester, de voir si vous connaissiez bien les éléments principaux du cours. Et donc ensuite, vous pouvez passer à l'exercice 10.